tcd est l'acronyme de tableau croisé dynamique ou power private en anglais à quoi sert réellement un tcd et bien un tcd sert à analyser trier à synthétiser des données sans pratiquement aucune formule ces données pouvant être représentées par des dizaines des centaines des milliers voire des millions de lignes je vais vous présenter un premier aperçu dans la feuille tcd que j'ai ici imaginez qu'ici par exemple nous ayons à peu près une centaine de lignes avec des dates de commandes des numéros clients des commandes de numéros des produits de p1 à p5 avec des prioritaires et des quantités je souhaiterais synthétiser certaines données et bien pour cela j'ai créé un tcd tel que voici j'ai bien sûr dans la foulée et nous pouvons absolument le faire créer un graphique croisé dynamique donc comme nous pouvons le voir ici nous avons bien un tableau croisé dynamique qui synthétise par année ou par mois alors que mes données sont représentées par des données journalières notre premier tableau croisé dynamique consistera à l'aide de cette plage de données à s'ététiser des informations telles que je souhaiterais avoir par produit les ventes par mois et par année mais avant cela et pour que toutes nouvelles données soient incorporées dans mon futur tableau croisé dynamique je vous conseille fortement de transformer votre plage de données tel que vous l'avez à l'écran en tableau excel alors comment faire deux façons de procéder première façon cliquez sur l'onglet accueil ici dans le groupe style cliquez sur mettre sous forme de tableau choisir n'importe quelle forme deuxième façon allez dans insertion et cliquer dans le groupe tableau tableau excel a repéré mon tableau dans la mesure où au préalable j'avais cliqué dans l'importé cellule appartenant à la plage de données ici attention une boîte de dialogue apparaît là assurez vous que mon tableau comporte des entêtes soit coché dans la mesure où mon tableau à des titres je clique sur ok à partir de là mon tableau a été transformé en tableau excel et maintenant à présent un nouvel onglet apparaît outils de tableau sur votre gauche il est souhaitable de donner un nom à votre tableau je vais par exemple la boule l'appeler comme mon onglet données je fais entrer actuellement je suis propriétaire d'un tableau me permettant de créer d'une part un tableau croisé dynamique et deuxièmement et l'avantage c'est que à chaque nouvelle donnée mon tableau incorporera automatiquement cette nouvelle donnée et lorsque je actualiserai mon tableau croisé dynamique toute nouvelle donnée sera incorporé automatiquement à mon nouveau tableau croisé dynamique je vais à présent avant de créer mon tableau croisé dynamique je vais rajouter une colonne que je vais appeler total en effet la regarder dans la mesure où j'ai écrit total et que j'ai validé par la touche entrée mon tableau excel c'est adapté alors pourquoi je crée cette colonne supplémentaire parce que je vais avoir le total je vais donc prendre le prix unitaire x les quantités alors l'avantage de mettre en place des formules dans un tableau excel vous allez le voir donc je clique égal égal je sélectionne le prix unitaire de le du premier article alors ne vous inquiétez pas dans la mesure où je suis en train de construire de d'élaborer une fonction ou une formule dans mon tableau excel cela me prend un arrobas et par la suite j'ai le titre de de la colonne donc prix unitaire multiplié par quantité je fais entrer alors il est nul besoin de faire un copier coller en effet tout s'est adapté pour créer mon tableau croisé dynamique je vais aller dans insertion alors excel depuis la version 2013 je travaille sur la version 2016 actuellement peut vous proposer peut vous recommander des tableaux croisés nous nous allons la créer créer notre tableau croisé amique de a à z donc je vais cliquer sur tableau croisé dynamique une boîte de dialogue apparaît ce qu'il faut savoir pour l'instant nous allons aller un petit peu plus bas ici vous avez nouvelle feuille de calcul qui est coché qui est activé par défaut ou une feuille de calcul existante donc si je clique sur feuille de calcul existante montre tableau croisé dynamique apparaîtra dans le même onglet qu'actuel donc moi je préfère choisir nouvelle feuille de calcul je clique sur ok une nouvelle feuille apparaît je vais déjà m'empresser de lui donner un nom je vais cliquer droit et ici renommée je vais l'appeler pourquoi pas décédé alors ici j'ai un tableau croisé dynamique vierge pour l'instant et sur votre droite j'ai champ de tableau croisé dynamique que je peux bien sûr réajusté à ma convenance alors si je clique en dehors du tableau croisé dynamique par exemple dans une cellule vierge méchant disparaissent pour que méchant réapparaissent il suffit de cliquer sur tableau croisé dynamique alors à présent nous avons quoi ici sur champs de tableau croisé dynamique nous avons pas mal de champs en ces champs sont ni plus ni moins que les titres que nous avons dans mon tableau excel afin d'élaborer mon tableau croisé dynamique je vais devoir choisir parmi ces champs par exemple numéro client je clique je maintiens mon doigt faussé sur ma souris et je vais le glisser déposer par exemple d'un filtre je vais aussi prendre le total et je vais le mettre en valeur alors si je n'avais pas fait cela et si j'avais donc je j'enlève le champ total en glissant déposant et en le remettant à la place où il était si je clique que sur total excel dans la mesure où ce champ comporte des valeurs numériques ou monétaire il me l'a mis automatiquement dans valeur donc seuls les champs possédant des valeurs numériques ou monétaire en cliquant sur ces champs apparaîtront automatiquement dans valeur je vais à présent sélectionner le champ produit je laisse mon droit français et je vais le glisser déposer dans colonnes je vais à présent entre pourquoi pas les dates date aux commandes et les glisser déposer dans ligne donc là mon tableau croisé dynamique commence à prendre forme je vais bien sûr vous expliquer comment aménager votre tableau croisé dynamique par mois par année etc et donner une forme plus agréable et plus synthétique nous allons à présent regrouper les dates par mois et par année pour ce faire je vais me mettre tout simplement dans n'importe quelle gata sur n'importe quelle date je vais cliquer droit et ici vous avez groupé alors vous avez bien sûr plusieurs possibilités je pour regrouper par mois par trimestre par année donc moi je vais choisir éventuellement mois je vais décocher jour et par année je vais cliquer sur ok comme nous pouvons le voir Excel le montable croisé dynamique a été regroupé d'une part par année et par mois alors bien sûr si je souhaite si je souhaite avoir uniquement les données annuelles il suffit de cliquer sur ce petit moins pour 2015 et 2016 nous avons à présent une synthèse annuelle et par produit alors je vais apporter quelques modifications bien sûr je souhaite avoir par exemple des valeurs monétaire donc je vais cliquer sur n'importe quelle valeur ici je vais cliquer droit ici paramètres des champs de valeur une boîte de dialogue apparaît et ici je vais cliquer sur format de nombre je vais cliquer sur monétaire et si je ne souhaite pas avoir de décimales il suffit de taper 0 je vais cliquer sur ok et de nouveau sur ok là toutes mes valeurs se sont transformées en valeur monétaire si à présent je souhaite avoir des données par numéro client je vous rappelle que numéro client je l'ai mis en filtre donc il suffit de cliquer sur cette petite toupie donc je vais tout sélectionner décocher et je veux par exemple le client 1000 et le client 100003 je coche ces deux clients et je clique sur ok à présent j'ai des données uniquement sur ces deux clients pour avoir de nouveau les clients tous les clients je vais cliquer sur tous et je clique sur ok je peux aussi bien sûr que customiser mon tableau croisé dynamique en cliquant bien sûr sur le tableau croisé dynamique j'ai à ma disposition de nouveaux onglets dans le groupe outils de tableau dynamique je vais cliquer sur création et ici dans style du tableau croisé dynamique je peux éventuellement choisir à ma convenance une mise en forme par exemple celle ci pourquoi pas je vais à présent apporter quelques modifications à mes titres étiquette de colonne je veux l'appeler produit alors soit je sélectionne le titre ici dans ma barre de formule je sélectionne et supprime étiquette de colonne et je vais taper produit alors si je fais entrer produit apparaît j'aurais pu procéder d'une autre façon je vais aller dans ici dans les champs ici produit je clique sur produit paramètre des champs et ici j'aurais pu non personnalisé apporter un nom directement dans cette boîte de dialogue je clique sur ok alors bien sûr somme de total je n'en ai pas spécialement besoin donc je vais éventuellement venir dans la barre de formule sélectionner et faire supprimer idem pour les alors supprimer donc là en effet il faut faire un espace alors parfois excel bug donc je fais entrer là ça marche étiquette de ligne pareil je fais supprimer et je procède à un espace je fais entrer je peux aussi bien sûr centré mes produits donc je vais sélectionner les titres p1 à p5 aller dans accueil et ici dans le groupe alignement centré alors comme nous pouvons le constater le la colonne du produit p1 est plus large que les autres colonnes des autres produits donc je vais pour cela un petit peu rétrécir la colonne p1 le problème c'est que si j'ajuste si j'actualise pardon mon tableau croisi dynamique par exemple je vais alors là j'ai combien de total j'ai un total de 44000 je vais aller dans données je vais rajouter une nouvelle donnée donc par exemple je vais la mettre au 0 4 0 9 2016 le client 1000 pourquoi pas commande 0 42 p1 je vais mettre un primitaire pour p1 de 3 et je vais exagérément mettre une quantité de 100000 afin d'avoir une différence significative alors là comme vous pouvez le constater mon tableau excel s'est adapté par rapport à mon nouvelle donnée alors maintenant je vais retourner dans le tcd il est évident que si je souhaite que cette nouvelle donnée apparaissent dans tableau croisi dynamique actuellement j'ai 44 818 au total je vais j'ai deux façons pour le faire première façon je vais cliquer sur données et ici dans le groupe connexion actualiser tout ou bien je vais me mettre dans mon tcd même dans n'importe quelle cellule qui qu'est droit et ici actualiser comme nous pouvons le voir je passe de 44 4 418 à 344 818 donc ma nouvelle donnée a été incorporé il est bien sûr évident que si je souhaite avoir le détail par exemple du produit p1 pour le mois de septembre il suffit de cliquer deux fois alors une image et une feuille 1 a été créé afin que je puisse avoir le détail ce n'est qu'une photographie je n'ai pas spécifiquement besoin de la garder donc je peux supprimer cette feuille en cliquant droit et ici supprimer je fais supprimer donc je reviens sur mon tcd alors maintenant comme nous pouvons le constater ma colonne b où est hébergé le produit p1 ne s'est pas élargi ok alors pourquoi parce que il arrive fréquemment je dirais même à 99% que une fois que vous actualisez votre tcd cela revient à la largeur d'origine alors pour éviter cela je vous conseille de cliquer droit aller dans options du tableau croisé à mix si bien sûr cela vous arrive et ici décocher ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour donc je vais cliquer sur ok maintenant à présent si par exemple je rétrécis encore un petit peu la colonne du produit p1 si j'actualise mon tableau croisé dynamique en cliquant droit actualiser mon tableau ne bouge plus si vous souhaitez avoir les outils nécessaires afin de travailler plus en profondeur avec votre tableau croisé dynamique il suffit de cliquer sur le tableau croisé dynamique à partir de là vous aurez à votre disposition un onglet supplémentaire outils de tableau croisé dynamique qui se trouve au dessus alors que pouvons nous faire comme type de présentation je vais pour cela éventuellement aller dans création et ici dans le groupe disposition je peux par exemple insérer un saut de ligne après chaque élément donc c'est à dire que après 2015 j'ai un saut de ligne qui s'est inséré et juste avant le total c'est la même chose donc je pourrais éventuellement aussi supprimer ces sauts de ligne alors pour les dispositions du rapport à en l'état actuel je suis sur un affichage sous forme compactée j'ai plusieurs types d'affichage si je clique sur afficher à mode de plan nous avons cette configuration si maintenant j'affiche sous mode sous forme tabulaire nous avons ce type de configuration donc je souhaiterais maintenant récupérer l'affichage d'origine donc affiché sous forme compactée alors ici vous avez les totaux généraux je peux bien sûr désactiver les totaux des colonnes et des lignes activer les lignes et les colonnes là je vous laisserai découvrir vous même ce ces petites astuces activer pour les lignes uniquement donc j'aurai un total uniquement pour les lignes activer pour les colonnes uniquement etc donc là je vais désactiver je vais laisser pardon les le total des colonnes là apparemment je vais je n'ai pas le total des lignes donc je vais le remettre activer les lignes et les colonnes donc là je suis revenu à ma configuration d'origine à savoir le total des colonnes et le total des lignes je peux aussi bien sûr faire ces mêmes opérations non pas pour les totaux généraux mais pour les sous totaux ne pas afficher les sous totaux donc là pour les années je n'ai plus de sous totaux donc je vais les remettre afficher tous les sous totaux afficher tous les sous totaux en haut du groupe ou en bas du groupe donc je vais mettre moi plutôt en haut ce qui est fait alors autre petite manipulation si je vais par exemple dans analyse ici sur votre gauche vous avez la possibilité de décocher la liste des champs aussi je clique là dessus j'ai ma liste des champs qui n'est plus active bien sûr pour la réactiver il suffit de la recocher pour les moins et les plus que nous pouvons voir ici nous pouvons pour par exemple envoyer notre rapport à une autre personne je peux décocher les boutons plus et moins voilà ça disparaît et bien sûr pour les réactiver je vais les recocher de nouveau dans boutons plus et moins en tête des champs et bien là les en tête de lignes et de colonnes sont supprimés ce qui est ma foi plus agréable lorsque l'on doit envoyer un rapport donc je vais de nouveau les mettre pour l'instant ce tutoriel cette vidéo est terminée est achevée j'espère qu'elle vous aura apporté ce que vous attendiez de la compréhension d'un tableau croisé dynamique ce n'est pas très très difficile je vous propose aussi en parallèle d'aller visionner mes autres vidéos abordant ce sujet les tableaux croisés dynamiques avec bien sûr l'élaboration et le concours de power query power pivot etc ou bien sûr on peut aller très très loin avec les tableaux croisés dynamiques et en l'occurrence la création de tableaux de bord quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin d'avoir les dernières notifications merci au revoir